Le corps de Moïse, parce que... Quand il était à Paris ? Non, quand il était à Paris dans la tombe, il se disputait son corps. Son corps était disputé. Alors l'on lui a dit que le Seigneur te réprime. Alors, est-ce qu'il a sans doute pris le corps de Moïse et a monté avec Moïse ? Oh non, on ne peut pas aller jusque là. Mais pourquoi se discuter sur le corps ? Puisque si on est poussière, on retourne dans la poussière. Il était retourné dans la poussière. Faisons l'hypothèse qu'il était retourné dans la poussière. On ne va pas s'en sortir. La conclusion du livre, c'est le problème. Le fait est ceci. Il est mort et enterré, le texte on le dit. Et dans une autre partie du livre de la Bible chrétienne, on a vu Moïse apparaître sur la mort et de la résiduation. Alors je laisse l'effet avec la question. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'éternel ton Dieu te rassemblera de là et celle-là qu'il t'ira chercher. L'éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'éternel ton Dieu circonciliera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'éternel ton Dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. C'est la dernière pour ce trimestre. C'est notre quatorzième présentation du livre de Théronome. Et de titre aujourd'hui, Le retour au créateur et la punition des esclavagistes. Comment a été votre semaine ? Plus de bien, un peu plus de repos. Ça fait du bien. En même temps, un peu plus de travail aussi. En fait, un différent type de travail en préparation de la rentrée. Alors, comment ça a été la semaine ? La semaine-là a été très bien. C'est la fin de l'année. L'année grégorienne. Et on veut souhaiter bonne année grégorienne à tous nos amis qui ont suivi nos présentations cette année. Mais on va entendre notre frère Descartes comment a été votre semaine ? Votre dernière semaine de l'année. Ah, la dernière semaine de l'année. Et par la grâce de Dieu, tout a été bien. Mais je peux vous poser une petite question. Que vous n'arrivez pas à fêter Noël ? Bon, on n'a pas fêté Noël directement, mais on a fêté indirectement. Pourquoi j'ai dit ça ? Puisque au travail. Nous travaillons avec des gens qui ont ça dans leur culture. Ils nous ont donné des petits cadeaux de Noël, des petits chocolats et aussi les chansons de Noël à la télé. Partout où on passe dans les centres d'achat, on écoute quand même les chansons de Noël. Même si on ne les écoute pas à la maison. Indirectement, on a fêté Noël. Qu'on le veuille ou non ? Moi, je ne le dirais pas. Dans mon cas, mon cœur s'est totalement détaché de cette chose. A preuve, j'étais au travail ce jour-là. Je ne me souviens pas que coupé de toute cette influence. Parce que sur le campus, tout est fermé. J'étais le seul dans mon bureau à la maïd. Je ne regarde pas la télé. Je me forme différemment. Je choisis ce que j'écoute, ce que je dis. Je me suis totalement détaché de cette chose. Mais comme tu l'as dit, l'ambiance est tout autour. Mais je suis là-dedans. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est vrai. Alors, je vais vous retenir la question. Est-ce que vous faites de la Noël ? Je vais dire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Joyeux Noël ». Des fois, j'ai voulu être... Gentil ? Gentil. Il y a dit « Je vous retourne, n'est-ce pas ? » J'ai même dit à cette... « Ah, moi, je fête. » Cette fête, c'est... C'est une fête de Blanc. « Ah, pourquoi ? » J'ai dit ça à une Africaine. « Pourquoi vous dites ça ? » « Ah, oui, c'est une fête pour les Blancs. » « Oui, c'est une fête pour les Blancs. » Et puis, parce que quand on dit quelque chose, nous autres, on veut avoir un message. Mais le message, je ne sais pas si le message est passé. Donc, est... » « Peut-être pas pour les Blancs, parce que j'en dirais, peut-être c'est pour les... » « Les Chrétiens ? » « Euh... » « Mais pour les... » « C'est dans... » « C'est une fête païenne. » « Païenne. » « Pour ceux qui pratiquent le païenisme. » « Hum-hum. » « Quel que soit leur... » « Le temps épidémique. » « Je veux la taquiner. » « Je sais, je sais, je sais. » « Mais quand même, je veux être franc avec vous. » « C'est pas une fête que je célébre, qu'on célébre à la maison depuis quelques années, avec tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Mais quand même, dans ma tête, c'est toujours une belle fête. C'est toujours une belle occasion. Et c'est pour cela que Martine et moi, nous avons fait une petite réflexion pendant la semaine passée. Si vraiment, les gens se comportaient de cette même façon pendant les autres jours de l'année, on verrait une belle amélioration dans le monde. Parce qu'à cette période de l'année, les gens sont beaucoup plus gentils. Et vous saluent, vous venez des cadeaux. Et tout ça, on n'a pas besoin d'attendre ces fêtes précises pour être gentils avec les autres. C'est ça. C'est comme donner des fleurs à quelqu'un après sa mort. Après sa mort. Il aurait fallu... Oui, c'est ça. Oui, bon, on va entrer dans les détails de notre étude aujourd'hui. Mais avant tout, est-ce qu'on peut prier? Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, incluant nous autres humains, nous te remercions infiniment pour ta bonté et tes bienfaits envers nous chaque jour. Nous sommes en train de passer d'une année à une autre année, selon le calendrier humain. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'accompagnement que tu as donné à chacun de nous pendant cette année grégorienne. Nous te remercions également pour nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, nos proches, nos frères de race qui sont un peu partout à travers le monde. Nous prions pour nos auditeurs. Nous te remercions pour tous ceux qui interagissent avec nous et qui continuent de nous élever devant toi. Père, sois avec nous encore une fois. Continue ton œuvre en chacun de nous afin que nous puissions bien te représenter en tant que peuple sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette dernière présentation de l'année 2018. C'est la présentation numéro 14. Le retour au Créateur et la punition des esclavagistes. Nous avons reçu cette semaine quelques commentaires et une question. Mais nous allons commencer avec le commentaire trouvé au bas de la vidéo de la dernière présentation envoyée par Mackins Dorvillus. Mes frères, vous avez mis sur la table un mètre d'une saveur rare. Vous donnez le goût de consommer ce plat avec beaucoup d'appétit. Bon travail et bon courage. Prenez beaucoup soin de vous et soyez très vigilants. Que l'amour de notre Père Créateur vous guide dans son amour. Une simple question. Est-ce que la pauvreté et la richesse des nations et des familles sont tributaires de notre Créateur ? Merci beaucoup. Je vous aime très fort, mes frères. Ma perspective, alors je dis merci aux frères pour ce commentaire et sa question. Que le Tout-Puissant, notre Créateur nous bénisse et bénisse chacun de nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent de partout. A la question, ma perspective est celle-ci. Je me compte toujours là, avec l'hypothèse que tout ce qu'on dit c'est correct. En fait, je vois un Créateur qui a tout aménagé avant de nous amener dans ce monde. Il a tout créé pour notre bien-être. Il a créé suffisamment de richesse pour que nous vivions une vie heureuse. Donc, il ne nous a pas amené dans ce monde pour venir souffrir. Et si nous regardons aussi tout ce que nous avons passé, le Créateur est examiné, nous avons compris aussi que c'est son intérêt, c'est sa gloire que nous vivions une vie heureuse, dans la bonheur. Mais sauf que cette bonheur est abonné les attaques qui sont venues de nos ennemis. Notre bonheur réside dans l'observation de ses lois, de ses commandements. Et ce que nous avons présenté la semaine passée, il s'est dit très clairement, vous observez la loi, vous êtes protégé, vous aurez conçu tout un mur de protection autour de vous par l'obéissance à la loi. Mais en désobéissant, vous enlevez ce mur de protection, vous l'enlevez et voilà ce qui va vous arriver. Alors, la misère, la pauvreté, l'esclavage, tout ça, c'est l'effet de la désobéissance. C'est ce que nous allons continuer à regarder aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est ça ma perspective. Donc, notre destinée n'est pas de souffrir. Notre destinée à la création, et voilà, tout notre cheminement, c'est de vivre une vie heureuse. Le choix dépend de nous. C'est le chemin de l'art. Nous allons le voir au chapitre 30 aujourd'hui. C'est le chemin de l'obéissance et de la désobéissance. Le bien ou le mal. On dirait que Dieu fait le mieux sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Maintenant, la condition dans laquelle nous nous trouvons, c'est définitivement, nous avons choisi de désobéir et puis nous voilà. Mais est-ce que la richesse doit être seulement dans le cas de nos ennemis ? Si nous, nous travaillons aussi, si nous, nous nous mettons dans le cas de la discipline, je dirais. La discipline aussi est attachée à l'observation de la loi également. Nous avons pu examiner tout à fait. Nous avons pu examiner cette question. C'est que, je ne sais pas si nos amis s'en souviennent bien, nous avons interprété de cette description qui nous dit que nous avions été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et qu'il y avait un ordre entre ce qui est immatériel, entre ce qui est physique et ce qui est métaphysique. Parce que le spirituel domine. En fait, la richesse physique réside dans la richesse spirituelle. Si je perds la richesse spirituelle, je perds aussi la richesse matérielle. Donc, c'est ça que je viens de parler aujourd'hui, au concept de mûrement spirituel. Alors, l'abondance, la richesse spirituelle génère aussi l'abondance matérielle. Et c'est pas l'inverse. L'abondance matérielle ne procure pas nécessairement, pas nécessairement, le moins important, la richesse spirituelle. Ok. J'espère que notre frère sera satisfait de la réponse, des réponses données à sa question. Alors, la deuxième personne qui a écrit cette semaine, c'est à travers WhatsApp. C'est une auditrice, disons un internaute en Haïti. C'est Adeline. On n'a pas son dernier nom. Bonjour, je suis Adeline qui vous regarde depuis Haïti. Merci pour la présentation du livre de Deutéronome. J'ai appris beaucoup de choses. Ma question, est-ce que Anna et Ève étaient-ils des Hébreux? Merci. Que Dieu vous bénisse. Pas dans le sens éthique, mon logique du terme. Sur le plan, je pense qu'on a, peut-être qu'on reviendra là-dessus un jour, l'étude du chapitre 10 de la jeunesse, qui montre que nous vient le mot hébreu, en sorte que Abraham, était le premier hébreu, dans ce sens-là. Bon, si on veut procéder par induction, ou bien par l'induction, on peut dire par l'induction, ou bien par induction, que Anna était hébreu. Mais en fait, le concept, il vient de la lignée d'Azharam, et ça est arrivé, ça vient de Émer, n'est-ce pas? Et c'est arrivé un petit peu plus tard. Voilà, une réponse après. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit depuis la Guadeloupe. Laissez-moi regarder, et c'est de Anouk, je crois. Bonjour, ou bonsoir, selon l'heure où vous lirez mon message. Je suis Annick, de ma guéane française. Gloire à notre Père Tout-Puissant, car c'est lui qui vous utilise tous dans cette œuvre pour le réveil du peuple. À cette œuvre où le peuple est en plein tâtonnement, que le Père vous fortifie. Merci, qu'il vous bénisse aussi, et c'est là notre objectif. Nous cherchons ensemble sa face. Et notre dernier commentaire, on le trouve ici, c'est par email, par courriel, que c'était venu. Bonjour mes frères, je suis entièrement satisfait de votre émission, Enquête de vérité, où se posent beaucoup de questions. Je suis tout à fait d'accord avec le Dr Michel. Concernant nos pasteurs, nos anciens, qui sont très endoctrinés dans la religion, Je suis adventiste du septième jour. J'ai constaté, si vous n'acceptez pas les doctrines, vous devenez gênant. Et surtout, quand vous portez une lumière qui ne s'accorde pas à la religion, Ils sont en désaccord avec vous. Je voudrais vous poser cette question qui me tracasse beaucoup. Que pensez-vous des Équiel 9 et des Aïs 65 et 66 ? Parce que j'ai eu l'occasion de me poser à nos pasteurs, Est-ce qu'ils croient que ces prophéties-là étaient réalisées ? Et j'aimerais poser la même question à vous. Est-ce que vous pensez que ces prophéties sont réalisées ? Il nous faudrait en revenir sur cette question plus tard, Parce que ça prend un petit peu de temps, un petit peu d'élaboration, Un temps que nous ne l'avons pas pour le moment. Mais je vous le promets, on reviendra là-dessus. Mais entre temps, je fais une référence, je ne sais pas si notre ami lit l'anglais, Je ne dis pas si vous parlez, vous n'avez pas besoin de parler l'anglais pour lire l'anglais. Si oui, je voudrais vous référer au troisième tome du livre du docteur Yosef Ben Yokanen, Le troisième tome du livre Le besoin d'une Bible noire, ou les noires. Troisième volume. Où il aborde à profondeur cette question, il donne un exemple très détaillé de la façon dont le panel de Khazar, le juif Khazar, qui a perdu ses prophéties, comment ils ont choisi l'anglais de façon aléatoise. Alors, quand la terminologie est brouillée de cette façon-là, ça nous pose des difficultés. Alors, on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus, mais je pourrais revenir sur sa question à une autre occasion. Mais entre temps, si vous avez le temps de regarder cette présentation au-delà de le livre du docteur Yosef Ben Yokanen. OK. All right. Maintenant, comme on l'avait annoncé, c'est notre dernière présentation du livre de Théronome. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du livre, puisque nous n'allons pas pouvoir étudier, disons, dans notre présentation d'aujourd'hui, jusqu'au chapitre 34. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en quoi cela consiste, en quoi consiste ce livre, pourquoi ce livre et pour qui l'a écrit, qu'est-ce que cela signifie de Théronome ? OK. Alors, Pierre, ce que nous avons pu le soin de dire dès le début, le Théronome, il y a eu une discussion, en termes de traduction, discussion dans laquelle nous ne sommes pas rentrés, et nous avons fait l'hypothèse que ce qu'on dit là, la plupart de ce qu'on dit là, c'est conforme à la vérité, c'est vrai, et nous avons situé notre conception sur une ligne intermédiaire entre les différentes positions extrêmes, une position extrême qui proclame l'abolition, car il m'a dit, c'est-à-dire que ça s'appartient à un peuple, ce peuple n'existe pas, donc nous n'avons aucune affaire là. Dans ce cas-là, ces groupes religieux devraient normalement enlever, refaire leur propre Bible, bon, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Et leur position extrême, c'est un peu, c'est le nihilisme athée, qui dit, bon, ça n'existe pas, Maurice n'existait pas, ces choses n'existaient pas, nous prenons la distance de ce nihilisme-là, il n'y a pas d'histoire sans date, et peut-être qu'il y a des dates sans histoire, mais on ne peut pas prendre si l'empire de l'histoire de l'humanité pour me dire qu'il n'y avait pas ce peuple, qu'il n'y avait rien. Alors, je prends ma distance, nous avons pris notre distance par rapport à cette position-là. Alors, Bleu Théronome, donc, c'est la répétition de la loi, et nous savons aussi qu'il y a des liens à faire entre ce qu'il y a dans Bleu Théronome et toute cette abondante littérature religieuse qui existait en Égypte, ce qu'on appelle le système des mystères en Égypte. et pour nos amis qui ont lu professeur James dans son livre «The Stone and Legacy », qui savent de quoi je parle, et ceux qui regardent aussi le docteur Joseph Benyekanen, notre frère, et plusieurs autres présentateurs, il y a un petit peu de patinage un petit peu partout où on vacille entre le nihilisme et toutes sortes d'autres propositions. Alors, nous avons dit, faisons l'hypothèse que ce qu'on dit en économie, « tcheteris paribos », nous ne faisons pas intervenir toutes les variables et nous travaillons avec ce que nous avons là sur les yeux et nous avons dit que le livre comporte, est structuré, donc, en trois discours. Cette répétition de la loi, donc, en trois grands discours et nous avons passé le gros du trimestre, si vous voulez, à discuter du deuxième discours. Et il y a le troisième discours que nous abordons, le dernier discours que nous avons abordé au chapitre 29 et qui va culminer avec, donc, la mort de Moïse et la description de la mort et des funérailles de Moïse, si on peut parler de funérailles. En gros, ce qu'il y a dans le livre, donc, comme tu as posé la question, Moïse, c'est un testament d'un prophète, d'un enseignant qui a été utilisé par le Créateur pour aller délivrer son peuple chez son cousin, en Égypte. C'était des cousins qui se ressemblaient, c'était des noirs. N'oubliez pas ceci. Il les a ramenés et il leur a dit, à cause de vous, vous n'avez pas voulu obéir à la loi du Créateur. Regardez, c'est moi qui porte les conséquences. et Moïse, et Moïse, donc, fait ainsi un visage de sauveur de celui qui est sacrifié pour que le peuple puisse rentrer dans la terre. Un Messie. Un Messie. Merci beaucoup. Alors, Moïse va dire, écoutez, voici l'ensemble des lois que le Créateur vous donne aujourd'hui. Et c'est dans ces lois, dans l'observation, l'observance de ces lois, réside votre prospérité devant le bonheur. L'obéissance à ces lois, donc, c'est la condition de votre prospérité devant le bonheur. De votre salut. De votre salut. Oui. Et la désobéissance constitue donc, ouvrira donc, l'étonne, à l'ennemi qui vous guette, qui a envie de vous dévorer ou de vous déchirer. Et si vous, donc, si vous arrivez à... Si vous choisissez, donc, je vous devrais dire, si vous choisissez de désobéir à l'ensemble de ces lois, voilà la description détaillée et précise devant le décalage. Et j'ai toujours invité nos amis et je leur ai dit, allez lire le théorème 28, les versets 14 à 68 si vous ne me retrouvez pas des pages d'histoire d'Haïti. J'aurais pu dire les pages d'histoire de la Martinique ou bien de la Guadeloupe ou bien des lois américains. C'est exactement ce qui a été prédit ce qui est arrivé. OK ? Et aujourd'hui, donc, il y a un ensemble des lois. Il y a des lois civiles, n'est-ce pas ? Il y a des lois religieuses. Il y a des lois, comment dire, municipales, criminelles, et tout ça qui va jusqu'à l'ensemble. Tout est là, le travail des juges. Le judiciaire est là, le religieux est là, l'organisation civile de la société est là et nous allons voir l'ensemble de ces lois ne sont pas inconnues, ne sont pas nouvelles par rapport à ce qui existait en Égypte. Et c'est ce que Napoléon va appuiser, va abonner pour donner ce qu'on appelle le code napoléonien en partie, ce qui est un pur scandale parce que tout était là. ce qui va compter aussi les Européens à dire « Ah, nous avons une civilisation plus avancée. » Ignorance, ok. Ah bon, alors, ça c'est une discussion. On revient sur ces lois et on a vu ce que ces lois consistent. Les relations, relations avec tes femmes, relations avec tes voisins. Une composante qu'on a constatée, c'est qu'il était de la responsabilité de chacun. de travailler. Et quand on travaille dans l'obédition de la loi, le travail apporte du fruit. Et la distribution du fruit de travail de chacun est une responsabilité individuelle. Comprenez ceci. Il n'y avait pas de système étatique pour venir prélever des prélèvements obligatoires, pour faire des prélèvements obligatoires. C'est à moi de donner individuellement à l'État, à l'organisation de la société, mais aussi à mon prochain. On retrouve cet ensemble-là. Et on a parlé la semaine passée, donc on est venu à rentrer dans le spécifique de ce qui vous arrivez. j'avais noté un certain nombre de points que nous avons résumés ensemble rapidement. Dans le chapitre 28, si vous êtes noir, je le répète, lisez ces passages. Chapitre 28, les versets 14, versets 15 à 68, vous allez découvrir ce qui est arrivé à vos sécités. Pourquoi vous avez été emmenés en escravage. Et le chapitre 30, maintenant, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous dirons quelques mots des autres chapitres, mais nous allons passer du temps à commenter le chapitre 30. Et les autres, nous allons faire une petite synthèse pour terminer notre présentation. Alors, je sais la plupart du temps que nous laissons le soin à nos amis de lire les chapitres. Mais je me suis dit, étant donné que c'est un chapitre court, est-ce que nous pouvons lire ce chapitre et le commenter avec nos amis? Voilà. Alors, je te laisse le soin de faire ça, Pierre. On peut commencer avec notre frère Descartes. Vous pouvez prendre les quatre premiers versets. Ensuite, je vais poursuivre. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, trois et tes enfants, selon ceux que je te prescris aujourd'hui, alors, l'éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et tu rassembleras encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher. Voilà. vous voulez faire en commentaire ou bien on continue ? On peut continuer mais ce que ici c'est une continuation si vous voulez du chapitre 28. Nous serions dispersés et en réalité vous prenez le cas de chacun de nos la Caraïbe notre frère qui nous a écrits depuis l'île Maurice partout où on était on a été amenés en captivité on a été dispersés les esclavagistes nous ont poursuivis c'était des européens ou américano-européens utilisant les arabes les juifs casards ils ont tous participé et les arabes étaient participés ils nous ont mis les colliers de fer selon ce qui a été prévu dans le chapitre 28 parce que nos ancêtres ont désobéi à la loi du Dieu j'ai entendu cette semaine à partir d'une présentation d'un ami pas un ami d'un compatriot que j'ai je l'aime beaucoup Jean-Fix-Aimé parce qu'il amène une nouvelle perspective dans la communauté protestante j'aime sa présentation j'ai des points d'accord et des points de désaccord avec lui mais un point de désaccord que j'ai je l'ai entendu dire que si vous essayez d'observer toutes les lois qui sont là vous allez sombrer de la faute je suis totalement désaccord pourquoi vous ne pouvez pas observer cette loi parce que notre pyramide a été inversée notre perspective a été inversée parce que si vous prenez parce qu'il vit à Montréal c'est une ancienne présentation je pense qu'il a le fait de la Naiti au bout de le parc qui quelqu'un a envoyé sur sur WhatsApp si vous si vous vivez à Montréal prenez l'ensemble des règlements municipaux ce sont des lois vous prenez l'ensemble des lois provinciales et l'ensemble des lois fédérales et les lois internationales les accords auxquels le Canada adhère n'est-ce pas ce sont des lois internationales non vous prenez tout cela ça fait beaucoup plus que ce qu'il y a ici et pourtant vous obéissez à ces lois alors dans une perspective où la pyramide est dans le bon ordre dans le comportement serein légit sans problème par ces lois et ça aurait été plus facile ça aurait été plus facile que je par exemple que je travaille mon travail produit du fruit et je partage sur la forme de la digne c'est moi qui je suis responsable de faire la répartition du fruit du bon ordre c'est ma responsabilité c'est une responsabilité individuelle je partage ma dîme avec les démunis les veuves les orphelins les démunis de la société je donne au Lévite qui était responsable de l'administration du temple d'administration civile c'est ma responsabilité sans problème obligatoire ça aurait été plus facile d'observer les lois qui sont ici que l'ensemble des lois auxquelles nous sommes assujettis au niveau international niveau national niveau provincial niveau local ou municipal et même des lois des communautés religieuses ils font tout pour nous contraindre pour qu'on ne s'en sorte au plus alors le chapitre fait suite quand tout cela nous arrive parce qu'il est prévu le prophète nous a prévu que nous allions faire l'expérience de la désobéissance il dit quand nous sommes dispersés au milieu de la nation et que nous commençons à réfléchir et que nous parvenions à la parfaite compréhension c'est mon récapitation de ce qui nous est arrivé et que nous tournons les yeux vers le créateur alors il a dit de là il nous entendra et il nous rappelait c'est de nous et qu'est-ce qui va-t-il aux esclavagistes ceux qui nous ont assujettis à l'esclavage qui nous ont humiliés qui ont rédigé le code noir allez sur google tapez le code noir et disez le code noir vous allez voir comment le noir est considéré et même dans la société américaine dans les années 60 on ne voit pas de choses seulement de choses qui revendent aux périodes des atrocités auxquelles les français nous ont soumis mais regardez même dans les Amériques récemment alors regardez ce que le tout puissant promet de faire à ceux qui nous ont soumis à tout cela est-ce que l'église a participé dans la rédaction du code noir bien sûr les jésuites et les autres que l'on appelle ça ok alors qui nous a donné la bible que nous sommes afin de l'utiliser ça s'ouvre bien de la caroline mais c'est des documents africains qu'ils ont pris qu'ils ont adaptés et comme docteur Ben Yokanen j'aime toujours citer mes sources je le dis constamment c'est que ils ont non seulement voulu les écrits sacrés africains qu'ils ont adaptés à leur culture mais ils continuent à faire cette adaptation là vous avez le King James Version le New King James Version par exemple et ensuite vous avez dans la version française vous avez le Mi-Secondes la Toc Jérusalem Synodale c'est des traductions pour adapter ces écrits à leur culture alors là la question m'amène vers quelque chose de très important tu sais je le dis je vous partage avec nos amis je suis sûr que chacun de vous avait votre histoire quand vous avez été amené à examiner ces questions moi ce qui m'a amené à examiner ces questions je revenais d'une conférence à l'université navale au Québec j'étais dans l'avion et il m'est venu à l'idée de d'écrire un papier sur la relation entre l'identité et le développement économique donc il y a deux grandes variables c'est l'échencheur qui m'écoute donc il faut définir ce qu'on appelle l'identité qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'identité et ensuite il y a ce qui se trouve dans le développement économique et j'ai commencé à faire la recherche sur la première variable et plus je soulève plus il y a d'autres couches aussi à soulever qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce papier c'est parce que vous voyez dans la société qu'il y a une dichotomie entre l'identité et je constate par exemple si vous regardez l'exemple des Etats-Unis parce que je venais de discuter avec un ami que j'ai rencontré un collègue en fait qui a participé à cette conférence qui venait de l'université de la Louisiane l'État de la Louisiane et on a fait une bonne discussion sur le rôle du valier qui a tenté de continuer la définition d'identité haïtienne les gens ne voient pas ça mais c'est très très important parce que c'est abstrait et tout le monde ne peut pas lire l'abstrait alors il a dit les haïtiens ont commis le chassé du valier je me dis bon mec je ne veux pas rentrer dans ça alors longue histoire courte j'ai commencé à dire ça comment faire le développement économique je regardais il y avait beaucoup d'amis africains aussi qui ont participé on avait des discussions un petit bout sur le développement économique alors je commençais à me dire l'identité du majeu qui êtes-vous et j'ai commencé à découvrir que l'identité a en son centre la spiritualité c'est le noyau de l'identité qui es-tu quels sont les principes qui régissent la spiritualité c'est ce que le livre dit ici la spiritualité c'est ma relation avec le puissant en termes d'observation de l'ensemble de principes qu'ils me donnent directement sans intermédiation de l'ensemble de corps religieux par exemple ok est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de peuple sans spiritualité mais écoutez ce qui nous est arrivé d'abord le chapitre 28 de l'héronome c'est que l'esclavagiste a démoli notre identité n'oubliez pas qu'on a cité aussi une autre référence c'est une référence de Winsor c'est un tout petit livre écrit dans un anglais très 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 simple ce que l'européen l'américano-européen a fait c'est d'aller poursuivre depuis babylone jérusalem de jérusalem à Timbuktu ils détruisent vos papiers depuis l'année 70 d'ailleurs on en a parlé ils détruisent toutes les proies de votre identité et ensuite ils vous réduisent à l'ignorance pourquoi en Amérique par exemple même en Haïti l'esclave n'a pas le droit d'aller à l'école l'esclave n'a pas le droit d'aller apprendre à lire et à écrire on a vu dans le débat on a entendu que nos jeunes et c'est ce que le président Condé Alpha Condé insistait à dire la fuite est là où elle est aujourd'hui c'est parce que l'esclavage a vidé la fuite de sa jeunesse nos ancêtres qui ont été ennés à l'esclavage n'est-ce pas et quand vous arrivez à l'esclavage vous n'avez pas le droit de lire vous n'avez pas le droit d'aller à l'école vous êtes un objet vous êtes une propriété qui est située d'abord le code noir entre l'humain et les animaux plus bas que les humains un petit peu plus que la plupart des animaux et il y a des animaux comme le chien que le code noir pensait qui était supérieur à leur droit c'est là qu'on nous a amené donc quand vous faites tout ça on détruit tout cela on vous vide de votre identité on vole votre identité nous sommes un peuple à identité volée et quand vous êtes désorienté comme ça on vous maintenant on vous remplit d'un ensemble de principes étrangers et vous n'arrivez pas à vous orienter à vous prendre par exemple dans le cadre de ma réflexion au début j'ai constaté que l'américain c'est juste l'américain qui a le droit d'être nationaliste et le nationaliste dans le monde on est considéré comme un élément une manifestation d'inimitié à l'égard des autres vous n'avez pas le droit d'être nationaliste et on vous remplit deux principes d'identité européenne on vous donne une bible mais cette bible a été ma foi lavé et adapté on efface toute trace du noir alors que c'est un livre d'histoire des noirs on enlève toute la trace du noir et on vous dit vous n'êtes rien vous n'avez jamais rien vous avez des faits vous y avez parce que ce sont les blancs les esclavagistes qui nous ont apporté ce livre et on attribue le livre aux blancs et on attribue on donne aussi une certaine valeur au livre parce que le livre a été présenté par les blancs a été traduit ou retraduit sur plusieurs versions et quelqu'un a dit il faut évangéliser les noirs jusqu'aux eaux pour qu'ils ne se révoltent pas les vols de la vie en Belgique il faut les évangéliser jusqu'aux eaux pour qu'ils ne mais aujourd'hui comme le prophète comme vous avez dit le prophète Moïse l'a dit dans Deutéronome 30 les yeux vont s'ouvrir les yeux de de vos enfants vont s'ouvrir on dit à la fin des temps pour qu'on puisse voir clair dans tout ça parce que c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre qu'il y a des choses qui sont pour nous dans cette livre et vous ne vous limiterez pas à ce qui est là vous allez regarder comment définir votre spiritualité vous voyez c'est quoi la spiritualité du noir si vous parlez à des noirs qui sont adventistes baptistes protestants et qui vous parlez de spiritualité africaine automatiquement ils vous disent c'est maléfique on a appris tout ce qui t'identifie on t'a appris à considérer ça comme de la superstition des choses qu'il ne faut pas alors parce que vous dites que vous dites cela essayons de faire ce point-là si Haïti les haïtiens se sont bon disons c'était pas des haïtiens à ce moment-là je dirais que des africains des esclaves à ce moment-là se sont révoltés pour prendre leur liberté ils ont utilisé leur spiritualité pour prendre leur liberté mais après avoir pris cette liberté les esclavagistes sous une autre forme sont rentrés au pays pour évangéliser et pour faire cette campagne qu'on appelle cette campagne de rejeté et depuis ce temps nous voyons la décadence du pays la décadence du peuple puisqu'il y avait une révolution qui a été faite à un certain moment et c'est avec leur spiritualité qu'ils l'ont fait et aujourd'hui depuis que le peuple a accepté le christianisme la décadence continue et vous avez dit quelque chose la dernière fois je ne sais pas vous n'étiez pas avec nous vous avez dit que le plus qu'on rentre dans ces choses le plus qu'on rentre dans le christianisme plus qu'on va le plus qu'on va subir parce que ce n'est pas pour nous notre décadence va continuer à la mesure de notre adoption plus avancée du christianisme du judaïsme de l'islam plus on entre là-dedans plus on va être en retard et ici c'est le cas parfait les pays africains aussi c'est le cas parfait plus vous rentrez dans ces choses plus votre condition se dévoulant parce que si aujourd'hui on regarde certains pays africains ils sont soit en majorité musulmans ou majorité chrétien des religions et des religions et ces pays-là sont des pays qui sont en mauvaise mauvaise posture alors n'oubliez pas que cette religion-là c'est un aspect important par rapport au chapitre de 28 cette religion-là amène l'esclavage à un autre niveau c'est le niveau de l'esclavage mental on peut vous libérer physiquement mais vous êtes mentalement contrôlé et tant et aussi longtemps que l'esclavage mental continue on ne peut pas parvenir à ce réveil-là pour dire qu'est-ce qui m'a dit je dois rejeter la religion de la pierre et du bois des astres et des astres ce qu'on retrouve dans les drapeaux dans les toutes sortes de choses comme ça dans les églises ou les mosquées je dois rejeter tout ça pour rechercher la voie de mon identité est-ce que mon identité quand on parle des spiritualités africaines qu'est-ce que ça veut dire et c'est ce que docteur Ben est arrivé de nous dire il faut reconstruire cette identité je pense que le président Manéga l'escliffe François Manéga le roi de mémoire commençait à parler de ces choses dans les mêmes termes il faut reconstruire ta propre identité pour le genre mais ce n'est pas l'identité du Babylonien qui est l'islam ce n'est pas l'identité du christianisme qui vient de l'Europe ce n'est pas le communiste ce n'est pas le capitalisme ce n'est pas le bouddhisme c'est ta spiritualité qu'il faut retrouver donc les traces sont là et le tout puissant a dit une fois qu'on aura pris conscience de là où on est on est dans l'esclavage physique d'abord et l'esclavage mental qui continue aujourd'hui et jusqu'à présent j'ai lu M. Ben qui dit qui fait référence make me whiter than snow whiter than snow c'est dire c'est le blanc plus blanc que la neige c'est ça on vous fait chanter des choses et les mots ne sont pas innocents c'est du conditionnement le chat qui dit blanc plus blanc que la neige voilà alors on vous conditionne vous êtes dans l'esclavage mental et si l'esclavage vous confine dans une peur oups si je pose des questions ou si je rejette ça je n'irai pas je vais bouler en enfer voilà on vous met dans la peur vous cherchez la fin de votre dieu hors de cette religion alors quand vous retrouvez la spiritualité cette relation d'obéissance à votre créateur vous allez présenter ces choses et le tout puissant a promis qu'est-ce qu'il a promis de faire je pense que vous allez dire dans quelques passages à partir du verset 4 on avait déjà lu verset 4 à 7 au début mais si on veut regarder le verset 8 par exemple et toi tu reviendras à l'éternel tu obéis à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui mais avance à Pierre si tu regardes 7 ce qu'il y a dit ici l'éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis sur ceux qui t'auront aïe et persécuter les esclavagistes qui nous ont qui nous ont fait subir tout ça n'oubliez pas le code noir Pierre j'ai avalé les manuels qui soient là et qu'ils soient pas adorés avec vous j'ai l'amétoile l'esclave n'a pas le droit de se sauver de fuir sa condition s'il fuit c'est la peine de mort quand il est capturé la première fois on coupe une jambe la deuxième fois on coupe encore et Donatien Rochambeau ce français ce nom de sinistre mémoire qui enterrait nos ancêtres vivants et qui arrosaient leur tête de sirop et pour que les chiens viennent les dévorer les fourmis les fourmis les vivants c'est des atrocités énormes et le Tout-Puissant l'a dit le jour où le peuple je prends Martinique à Guadeloupe partout c'était la même chose et en Afrique regardez ce que les Belges ont fait au Congo l'enfant qui a faim qui est allé prendre une banane on lui coupe la main sa propre banane sa propre richesse n'est-ce pas il a dit quand ceux qui sont dispersés et même ceux qui restent dans la terre et nous sommes dispersés dans la terre même si on est dans l'Afrique de l'Ouest et quand nous prenons conscience et que nous revenons de tout notre cœur au Créateur il punira les mêmes malédictions ces mêmes explications les mêmes mauvais traitements et ces mêmes malédictions qui sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance tomberont sur les escravagistes à cause de leur méchanceté et si on revient à l'éternel comme il a dit en obéissant à sa voix l'obéissance voilà en mettant en pratique tous ces commandements qu'il a prescrit aujourd'hui l'éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains voilà alors juste un petit mot pendant que tu arrives là je vous mets en garde mes amis je mets tout le monde en garde contre ces religions ces églises protestantes qui vous disent qu'il n'y a plus de loi si vous tentez d'observer ces lois vous allez être fous vous allez être sombrer dans la folie et que la loi a été abolie toutes ces religions il faut les fuir ils ne vous emmènent pas vers le Dieu alors moi mon conseil aussi à tous ceux qui sont dans ces religions dans ces églises si vous reconnaissez c'est que vous êtes un israélite un hébreu maintenant il ne faut pas regarder ce qu'on vous dit qu'on vous dit à l'église il faut suivre la loi ce que vous pouvez faire en tout cas parce que ce n'est pas toutes les lois qu'on peut faire aujourd'hui moi je n'irai pas jusqu'à là je dis toutes les lois le créateur nous dit qu'on doit observer c'est qu'on peut les observer s'il nous dit de l'observer on peut les observer la raison pour laquelle je le dis parce qu'on vient de le lire il vient de la nous prendre et pour nous amener là où les esclavagistes nous ont pris parce que ce n'est pas ici sur la terre des esclavagistes qu'on va pouvoir obéir à toutes les lois il faut refaire notre temple il faut faire certains sacrifices je comprends ce que vous l'écrivez par exemple on n'a même plus le droit de nous exprimer de dire ça c'est mauvais si tu parles contre l'homosexualité c'est haineux c'est un discours haineux automatiquement tu vas être en prison mais c'est pire que ça si tu es contre l'homosexual tu vas dire il est contre l'homosexualité parce qu'il a tendance d'être homosexuel la peur il te conditionne pour avoir peur même la peur d'exprimer ce que tu apprends ici bon alors on continue il nous dit à ce moment là si on regarde bien à partir du verset 9 l'éternel ton Dieu te comblera le bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains le fruit de tes entraînes le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol quand l'éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes peines voilà ok l'obéissance aux lois encore une fois quelqu'un qui vous dit que la loi est abolie qu'il n'y a plus de droit vous donne une indication qu'il faut rejeter son enseignement ou bien sa communauté et rechercher la face de ton créateur et il a dit c'est dans l'obéissance qu'il vous rétablira dans le bonheur il n'y a pas à sortir de là ou bien ce qu'on nous dit là c'est pas correct ou bien c'est correct je comprends pas plus rien n'est-ce pas et en conclusion bon on sauve quelques passages peut-être qu'il y a matière à commenter le temps de faire la guerre maintenant en conclusion je mets devant vous le chemin de la mort et de la vie et je vous encourage à choisir le chemin de la vie c'est quoi le chemin de la vie le chemin de la vie de la prospérité du bonheur c'est l'obéissance aux lois du terreau ce qui nous est arrivé au cours de l'histoire c'est que l'esclavagiste a inversé la pyramide ces lois là en sorte que les lois nous paraissent totalement anormales parce que nous suivons l'esclavagiste qui nous dit bon ces lois là c'est pas possible de les observer de toute façon ça partenaient à un peuple qui n'existe pas mais les documents je le dis une fois encore une fois c'est très important les documents et les gens nous disent qu'il faut limiter notre connaissance à ce qui est là mais en dehors de ça il y a beaucoup de documentation historique qui prouvent sans l'ombre du doute que l'israélite a fui à l'intérieur du continent africain depuis le nord-est de l'Afrique ce qu'on appelle le bonjour qui est un concept nouveau nous l'avons déjà dit l'israélite a fui depuis les années 521 530-521 avec le siège du royaume de Yaouda par les caldéens l'israélite a fui à l'intérieur l'éboué a fui à l'intérieur du continent africain laisse-moi répéter cela il y a quelques amis d'ailleurs à qui j'ai parlé il y a récemment qui m'a dit il n'y a personne d'autorogo qui ne peut pas relancer sa vie ancestrale au Ghana et demander au Ghanaien particulièrement les achatis d'où venez-vous ils vont dire nous sommes des hébreux allez au 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 Nigéria demandez à un hibou ou à un hibou d'où venez-vous il va vous dire que nous sommes des hébreux allez en Côte d'Ivoire vous avions eu le frère Jacob qui était amené récemment qui peut vous donner son histoire même les accords les doigts de passage sur les territoires les autres pour aller venir dans l'ouest de l'Afrique ils ont encore cette occupante mais nous ne pouvons pas nous retracer nous les Caraïdais on nous a mais c'est très facile nous avons passé le temps à le faire les Caraïdais tous ceux qui sont américains d'esclavage ont été capturés le long du du golfe de Guinée en Guinée les achatis un grand nombre ont été pris à l'esclavage il y a le château au Ghana il y a le chemin de retour au Bénin emmené à l'île de Gorèque et nous avons ces historiques les bateaux qui appartenaient soit à des Jufthazars soit à des chrétiens Christ sauveur qui nous emmenait à l'esclavage mais on a des classes historiques pour savoir que voilà la classe des hébreux et c'est même Kaza qui aujourd'hui se réclame d'Israël Israël lien voilà alors une fois qu'on découvre tout cela il faut fuir ces religions qui proclament l'abolition de la loi parce que la loi c'est notre source de bonheur la loi c'est le véhicule de notre spiritualité c'est pas la religiosité ils ont fait des principes de religiosité mais la loi c'est le véhicule de notre spiritualité de la relation de l'Israël avec son créateur alors Moïse va dire je mets devant vous aujourd'hui le chemin de la de la vie et de la mort très rapidement le livre verset 15 voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur la mort et le malheur moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu de suivre ses chemins de garder ses commandements ses lois et ses coutumes alors tu vivras ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession alors cette partie a été reprise dans le Nouveau Testament aime ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée c'est du magia tu seras sauvé tu seras sauvé toi et ta famille et malgré tout cela tu trouves des dénominations qui proviennent la abolition de la loi tu comprends tu vois ce qu'on appelle c'est un orcimorant je ne sais pas comment on dit ça en français c'est une contradiction excusez-moi voilà c'est une contradiction et finalement puisque le temps on fait la guerre on va revenir un petit moment le rêve du livre maintenant faire l'objet du livre de Deutéron faire l'objet de commentaires critiques on parle d'adieu et mort de Moïse là on trouve la classe de nos auteurs cette partie semble avoir été ajoutée au livre parce que Moïse n'aurait pas pu écrire sa mort en détail comment il est mort c'est comme si moi je suis mort et puis je reviens pour écrire un livre pour dire voilà comment ça s'est passé au funérail comme il était prophète peut-être il a déjà vu ça dans une vision non pas dans les termes pas dans les termes de cette réaction là ok maintenant ce qu'on nous dit dans le livre ce qui est très clair en particulier au chapitre 34 Moïse est mort et enterré par le créateur mort enterré n'est-ce pas ? mais on va retrouver Moïse plus tard sur la montagne de la transfiguration qu'est-ce qui s'est passé ? bon regardez regardez bien disons comme on dit dans le théâtre la scène regardez bien la scène il était mort enterré par le créateur mais on ne sait pas on ne pouvait pas trouver l'endroit on a dit que c'était dans une vallée montagne 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 bon alors si bon dans ma pub c'est dit dans une vallée alors si c'est enterré il est enterré on ne peut pas on ne pourrait pas le trouver si c'est le créateur qui l'avait fait peut-être qu'il a été enlevé ça c'est des hypothèses mais ce qui écrivait après lui celui qui écrivait après lui pour faire la conclusion du théâtre ça c'est qu'on devine mais le fait est que on dit qu'il est mort et enterré tant et si bien que dans Jude on va approuver vous dire que Jude m'a mentionné que Satan était venu discuter du corps avec Goïse mais avec l'archange Michel qui n'a pas qui n'a pas décrit Satan mais qui est juste qui l'a reprimandé bon alors ok question il a été enterré ok qu'est-ce que nous retrouvons ici et Satan est venu discuter son corps après combien de temps alors c'est ça aussi ça je ne sais pas mais il a mort est enterré et Satan vient pour prendre son corps ça c'est du zonbitisme non oui bon alors puisque tu soulèves cette question peut-être qu'il y a de la valeur dans ça je n'ai pas la réponse mais non est-ce que le phénomène zombie est le phénomène exceptionnel ou bien c'est une expression qu'il faudrait rechercher parce que la même chose dans la crise c'était vous trouvez 40 000 près de 40 000 dénominations dans l'islam il y a plusieurs dénominations la même chose j'ose le dire je ne veux pas que les amis automatiquement nous ne sommes pas des vodouisants nous ne croyons pas qu'il faille adorer plusieurs dieux nous ne croyons non plus qu'il faille adorer les esprits mais est-ce que dans le vodou il y a un aspect parce que moi j'ai entendu les choses quelqu'un qui dit un vrai vodou qui va dire moi je ne suis pas dieu est-ce qu'il y a un aspect totalement neutre et religieux et est-ce qu'il y a des professions des pratiques des hondons par exemple qui font du mal est-ce que le vodou c'est qu'il y a du mal est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher là pour la construction d'identité ou bien ce qu'on va appeler ça différemment c'est pas ça la question l'essentiel c'est que ce phénomène je ne sais pas si c'est la zombification qui a fait mais on a oublié quelque chose c'est que son âme est vivante dans un cas comme dans l'autre Moïse qui a été son âme est vivante il est là donc est-ce que l'âme est mortelle ou immortelle je laisse la question à nos amis Moïse la description on dit des juges on rejute là-dedans Moïse est mort enterré et on va le retrouver sur la montagne de la transfiguration qu'est-ce qu'on retrouve là est-ce que son âme est morte ou que son âme est vivante dépendamment de votre parce que c'est qu'il y a tout un débat sur l'immortalité la mortalité de la mêche ce n'était pas seulement Moïse il y avait quelqu'un d'autre au moins le récit nous dit qu'il y a été un fait vivant ça on peut en résoudre même là encore il y a l'hypothèse on peut vous dire que puisqu'on n'avait pas retrouvé la tombe de Moïse puisque c'est le créateur qu'on dit qu'il avait enterré peut-être dans un lieu qui n'est pas sur terre oui mais ça c'est une opinion avec les six les six les six on ne sait pas jusqu'où on peut aller mais le fait est que le texte nous dit qu'il a été mort et Jules quand on a Jules ici il est mort et enterré et le voilà sur la montagne de la Transfiguration qu'est-ce qui se passe alors ceux qui défendent à ton prix la mortalité de l'âme est-ce que l'âme de Moïse est morte ou bien est-ce qui est vivante bon alors c'est une très belle question alors je laisse ça avec mes frères le corps de Moïse parce que quand il était à Paris non quand il était à Paris dans la tombe il se discutait il se discutait son corps son corps était disputé alors l'on lui a dit que le Seigneur te réprime alors est-ce qu'il a il a sans doute pris le corps de Moïse est-ce qu'il est mort on ne peut pas aller jusque-là c'est-à-dire mais pourquoi se discuter sur le corps puisque si on est poussière on retourne dans la poussière ok l'éther retourné dans la poussière ok l'éther retourné faisons l'hypothèse qu'il était retourné dans la poussière on ne va pas s'en sortir ouais ouais c'est ça non non la conclusion je dirais le problème le fait est ceci il est mort et enterré le texte on le dit et dans une autre partie du livre de la Bible chrétienne on a vu Moïse apparaître sur la montée de la classification alors je laisse l'effet avec la question ok mais en fait regardez à partir du chapitre on trouve la description de Moïse à la troisième personne donc pourquoi Moïse se serait recouvert à parler de lui-même à la troisième personne alors que dans l'autre partie du livre il n'a pas parlé de lui-même à la troisième personne ok donc ça veut dire que les chapitres 31 à 34 ont été ajoutés ou trafiqués disons ajoutés c'est pas disons ajoutés c'est plus facile de mettre comme ça pour être plus poli au résumé mes frères ce livre on ne le dira pas assez le prophète Moïse nous met en garde nos amis en garde ou amis nos ancêtres en garde contre la désobéissance à la loi et que la désobéissance emmènerait à l'esclavage chapitre 28 et l'esclavage serait féroce notre identité serait volée au chapitre 4 on l'a retrouvé dans le premier discours on l'a retrouvé à deux reprises au chapitre 28 on l'a encore retrouvé à deux reprises puisque nous nous retrouverions les descendants de nos ancêtres se retrouveraient à prier les divinités comme on prie ces abogènes aujourd'hui on vous dit c'est facile votre Dieu c'est l'idole c'est le veau d'or qu'on retrouve on prie ces abogènes et il y a les documents l'histoire le prouve c'est un homme c'est pas il y a en choix qu'on vous donne ce visage de blanc de l'enchauffement mais en choix il y a un homme noir on vous dit voilà votre Dieu il s'appelle Jésus vous adressez vos prières à Jésus et on vous donne Allah le fils d'Alat on vous dit adressez vos prières à celle-même Dieu et nous nous retrouverons nous sommes tellement aveugles nos perspectives sont tellement fermées nous passons d'une dimension la dimension physique de l'esclavage nous passons d'une façon de parler on y est encore mais l'esclavage mental continue et nous nous retrouvons dans des religions que nous n'avons jamais connues où on adore le bois et la pierre le symbole du bois de la pierre et des astres que ce soit le sommeil ou la lune on voit le saint la lune la saine de la chrétienté on voit la lune comme arc dans une autre religion le prophète le long temps d'avance nous a prévenu pour nous cette chose et aujourd'hui nous devons examiner et chercher sincèrement de tous nos cœurs la fin du créé au pouvoir dans quelle situation nous nous retrouvons et si nous nous tournons et c'est ce que nous sommes en train de faire pour nous même et nous évitons nos amis à faire si en toute sincérité de tout notre cœur de toute notre âme de tout notre esprit nous cherchons la face du créateur avec toute la disposition pour obéir à ces lois et dit qu'il nous affranchirait et qu'il punirait les esclavagistes qui nous ont soumis à l'esclavage physique et matal voilà où nous sommes aujourd'hui merci nous sommes contents du fait que le très haut nous a conduits jusqu'ici à la toute dernière présentation du livre de Deutéronome nous allons tout simplement inviter nos amis nos internautes nos frères et sœurs qui nous regardent chaque semaine à continuer à nous regarder parce que le prochain trimestre s'annonce très très intéressant avec l'étude du livre de l'Apocalypse de Jean mais avec ce livre autour de ce livre nous allons venir avec d'autres livres d'Apocalypse Apocalypse de Pierre Apocalypse Autant que faire ce livre oui alors notre conseil à vous c'est de continuer à obéir aux lois et aux commandements du Très à la mesure de votre possibilité faites tout ce que vous pouvez parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'observation des commandements et de la loi on a dit encore une fois restez branchés vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira merci à l'où on a dit encore une fois à l'où on a dit encore une fois